La radio-diffusion française vous prie d'écouter « Entretien avec Jean Poulan » Propos recueillis et présentés par Robert Mallet Aujourd'hui, Jean Poulan, j'aimerais que vous me parliez de ce grand-père dont vous m'avez dit qu'il avait la passion de la justice. Oui, je dois avouer que vers la fin de sa vie, il me donna quelques déceptions de ce point de vue de la justice jusqu'à présent. Et pouvez-vous me donner des exemples de ces déceptions ? Eh bien voilà, ma grand-mère était très joueuse et elle obtint de lui, lorsqu'ils eurent 80 ans tous les deux, qu'ils firent tous les jours une partie de tric-trac après déjeuner. Moi, je prenais un grand plaisir à les voir jouer. C'est un jeu très passionnant avec des tas de noms bizarres et de démarches singulières. Seulement, je m'aperçus assez vite d'une chose, c'est que ma grand-mère trichait. Tantôt, elle faisait faire à ses pions un six au lieu d'un cinq. Et tantôt, lorsqu'elle faisait par exemple deux et trois, elle faisait semblant d'avoir fait tous les trois et elle faisait tous les trois. Mais est-ce que votre grand-père s'en apercevait ? Ben, il aurait dû s'apercevoir de quelque chose, d'autant plus que ma grand-mère, je m'en aperçus assez vite, toutes les fois qu'elle avait triché, avait une petite manie, elle se grattait la joue avec son petit doigt. Vous étiez très observateur, votre grand-père tout de même l'était moins que vous s'il continuait à jouer. Je me demande où étaient passés ses soupçons et son souci de justice. Il m'arriva une ou deux fois de penser, mais je le regrettais, que ma grand-mère, qui n'était pas seulement joueuse et tricheuse, mais qui était très légèrement paresseuse, lui faisait une cuisine un peu lourde, qu'il était tout occupé à digérer. Mais ce soupçon me déplaisait, enfin, je ne persistais pas dans ce sens. Elle était paresseuse, mais il semble qu'elle ne l'était pas, puisque pour tricher, il faut faire un effort, tout de même, on ne se laisse pas aller. Oui, les tricheurs ont toujours quelques défauts. On n'est jamais paresseux d'une façon tout à fait complète. Enfin, votre grand-père avait l'air de ne pas souffrir d'une injustice à son égard. Il avait besoin d'être juste, mais il ne souffrait pas qu'on le soit avec lui. Non, pas du tout. C'était très étrange. Il était tellement juste que jamais je ne l'ai vu faire, même pour ses fils ou ses petits-fils, le petit-fils m'intéressait, c'était moi, jamais je ne l'ai vu faire pour sa famille une action ou une démarche qu'il n'aurait pas faite aussi bien pour n'importe quel habitant du village. Il poussait la justice jusqu'à l'inhumanité. Jusqu'à l'inhumanité, il me semble que le désir de justice va au contraire jusqu'à l'extrême de l'humanité. Oui, mais enfin, l'humanité suppose, malgré tout, qu'on s'occupe un peu particulièrement. Et qu'on soit un peu injuste, oui. Qu'on soit un peu injuste. Mais qu'est-ce qui motivait cette justice chez lui, ce besoin d'être juste, d'après vous ? Quels étaient ses sentiments ? Ça devait être complexe. Oui, la surprise que j'ai cru faire ici, c'est qu'il n'était pas juste par amour de la justice. Il n'avait pas choisi d'être juste par pure justice et par un mélange assez complexe de sentiments où il entrait du soupçon, de la défiance. Peut-être le sentiment qu'il n'avait pas une famille aussi épatante ou aussi hors du commun qu'il aurait voulu. S'il était juste dans une certaine mesure, c'est qu'il ne l'était pas. Mais enfin, je reviendrai là-dessus. Oui, il l'était tout de même juste parce qu'il l'était, comme les gens peu heureux qui font ce qu'ils ont peur de faire et finalement qui sont braves. Oui, bien entendu. Enfin, je voudrais vous poser une question encore au sujet de votre enfance. Y a-t-il un trait commun à toutes vos expériences d'enfant qui puissent les caractériser ? Oui, je crois. Il me semble que toutes mes expériences ont été marquées par ce sentiment. C'est que la vie est une aventure extrêmement longue, et presque infinie. Je suis absolument stupéfait quand j'entends des gens dire que la vie est courte ou qu'on n'a pas le temps de faire telle ou telle chose. J'ai toujours eu l'impression, si l'on peut dire, que j'avais toujours vécu. Il est certain que la vie, non seulement est l'événement le plus long que nous connaissions, ça va de soi, mais il est d'une telle longueur, et c'est ici peut-être que j'ai eu un second sentiment assez fort, qu'il ne faut désespérer de rien, qu'il n'y a certainement pas une seule difficulté ou un seul ennui dont nous ne puissions arriver avec assez de patience à connaître la raison, à connaître la racine. J'ai vieilli, mais je dois dire que j'ai gardé ce sentiment. Ce sentiment que la vie est très longue, mais vous avez bien de la chance. Cependant, vous ne pouvez pas reprocher, enfin tout au moins vous étonner de ce qu'on trouve, la vie courte, car là il ne s'agit pas d'un raisonnement, il s'agit d'une sensation, et la plupart des gens ont la sensation que la vie est courte. Ils ont même cette sensation très inquiétante, très effrayante, que la vie devient plus courte à mesure qu'on vieillit, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ce qui est peut-être mon cas, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus la vie va vite, donc elle va plus vite si j'en ai la sensation. Mais pas du tout, vous en avez la sensation, vous pouvez vous tromper, vous avez la sensation. Mais vous aussi, vous avez la sensation qu'elle est très longue, vous pouvez vous tromper. Nous sommes là tous les deux dans le même relatif, c'est très subjectif, notre façon de sentir à chacun. Enfin, j'ai tout de même l'impression que nous jugeons toutes les choses d'après notre expérience. Or, une année, c'est à l'enfant d'un an le tout de son expérience, une durée infinie, n'est-ce pas ? À l'enfant de dix ans, c'est la dixième partie, mais à l'homme de trente ans que maintenant je suis, eh bien c'est la trentième partie seulement, donc il me semble que tout est plus court au fur et à mesure que l'on vieillit. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites là, ça me paraît très bien raisonné, il est certain que ça explique tout à fait le sentiment dont il s'agit, mais l'ennui, c'est que chez moi, c'est le sentiment contraire qui aurait besoin d'être expliqué, et je ne vois pas du tout comment l'expliquer. Mais voici mon second sentiment, c'est que toutes les choses qu'il nous est donné de connaître pendant cette vie sont étonnantes, sont passionnantes, en un sens, mais elles sont aussi extraordinaires en ce sens qu'elles auraient pu être tout à fait différentes de ce qu'elles sont. Elles arrivent au hasard, et il est certainement bon de les expliquer comme font les savants et comme font les psychologues, mais j'aimerais bien qu'à chaque explication, on juxtaposa l'explication contraire. Il est très curieux, par exemple, que le ciel nous semble bleu, mais il aurait pu nous sembler noir. J'aimerais bien qu'on m'explique non seulement pourquoi il me paraît bleu, mais pourquoi il m'aurait paru noir. C'est très curieux qu'un objet qu'on lance en l'air tombe par terre, et c'est très digne d'explication. Mais quelle aurait été l'explication s'il avait continué à monter en l'air ? Je comprends très bien que vous disiez que le cours d'une vie humaine aurait pu être différent de ce qu'il est, mais non les principes de la vie elle-même. Cela seul, justement, ne peut varier, à moins que de dire que la mort ou le néant auraient pu être à la place de la vie. C'est évident que si le ciel est bleu, cela fait partie des principes élémentaires de la vie, et on ne peut pas imaginer qu'il aurait pu être autre chose que bleu. Oui, je ne songe pas du tout à défendre un souci ou un sentiment qui est évidemment absurde. C'est un sentiment dont j'ai à me défendre, évidemment, sitôt que je veux être raisonnable. Oui, vous le constatez. Je le constate, je le constate tristement. Enfin, je voudrais revenir à vos grands-parents. Cette surprise où vous jetez les manières de votre grand-père et celle de votre grand-oncle, ne faisait-elle pas partie, justement, de cet émerveillement que vous prétendez refuser aux enfants ? Non, pas précisément. C'est un émerveillement qui était mêlé d'inquiétudes. Mais l'émerveillement, cela ne le gâche pas d'être mêlé d'inquiétudes. Il y a toujours une inquiétude à être émerveillé. Ah, si on est préoccupé de savoir pourquoi on est émerveillé, si l'émerveillement est gâché, forcément. Ah, il y a toujours une stupeur dans l'émerveillement et toute stupeur avec une espèce de frémissement d'inquiétude, je crois. Ça ne le gâche pas, je le prétends. Oui, mais s'il y a une stupeur dont on se demande quelle est la raison, dont on se dit qu'il faut arriver à s'en débarrasser ou à l'expliquer... Oui, alors là, l'émerveillement, ça se comprend. Alors, l'émerveillement, il perd beaucoup. Enfin, quelles étaient vos réactions en face de ces grands-pères qui vous surprenaient ? Et est-ce que vous n'avez pas des exemples de ces surprises qu'ils vous ont causées et qui, tout de même, toute votre vie ont réagi sur votre façon de vous comporter ? Oui, en voilà un exemple. Mon grand-père, mon grand-père de Nîmes, était assez taquin. Il avait imaginé une sorte de jeu qui m'exaspérait au plus haut point. Je ne sais pas s'il est connu. Voilà. Nous passions devant un magasin de jouets et il me disait, par exemple, voilà un beau théâtre guignol. Si tu avais envie que je te le donne, je te le donnerais bien. Eh bien, je le veux, grand-père. voyons, voyons, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ce que tu veux. D'ailleurs, un enfant ne dit jamais je veux. Eh bien, je t'en prie, grand-père. Il ne s'agit pas de prière, je ne suis pas le bon Dieu. Si tu voulais que je te le donne, je te le donnerais. Eh bien, donne-le-moi. Comment ? Tu me donnes des ordres à présent à ton grand-père. À quoi tu songes ? Si tu voulais que je te le donne, je te le donnerais. Il était bien taquin, vraiment. Il était taquin, ça s'appelait une sornette, cette sorte de jeu. Et même cette sornette s'appelait, je ne sais pas pourquoi, la sornette de l'agneau blanc. On ne voit pas très bien le rapport. Non. À la fin, j'étais excédé et je finissais par lui dire mais alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À quoi, évidemment, il répliquait il ne s'agit pas de ce que je veux que tu me dises. Si tu voulais que je te la donne, je te la donnerais. Et finalement, il ne vous donnait pas la chose dont vous aviez envie. Finalement, je ne l'avais pas. J'ai très souvent songé depuis à cette horrible sornette. Oui, en effet, c'est horrible de faire des tours comme ça à un enfant. Je ne puis pas dire que je comprenne encore tout à fait bien comment ça se passait, n'est-ce pas ? Je ne me faisais pas à l'idée, pourtant simple, qu'il n'y eut pas de mots à la difficulté, qu'il n'y avait pas de réponse, que l'on ne put tout aussitôt rendre ridicule, précisément en la traitant comme une réponse. C'était très compliqué. Est-ce qu'il y avait d'autres sornettes dont il vous faisait la victime ? Et vous vous laissiez prendre chaque fois. Je me laissais prendre, en général. Mais vous y preniez peut-être goût aussi. Je ne crois pas. À ce jeu, il y avait du masochisme en vous, peut-être. Vous saviez que finalement vous n'aboutiriez à rien et cela vous plaisait peut-être. Enfin, votre sensibilité aimait être froissée de cette façon-là. Non, mais j'avais l'impression qu'un jour, j'arriverais à comprendre pourquoi, n'est-ce pas ? La seconde sornette, je crois qu'elle est assez connue d'ailleurs, elle est littéraire, elle est purement littéraire. Dans les montagnes de la Calabre, les brigands étaient rassemblés. « Beppo, » dit le chef au jeune patre, « raconte-nous une de ces histoires que tu sais si bien raconter. » Beppo, comme tous les bons conteurs, se fit un peu prier, puis il commença en ces termes. Dans les montagnes de la Calabre, les brigands étaient rassemblés. « Beppo, » dit le chef au jeune patre. Et ainsi de suite. Oui, l'histoire reprend toujours de la même façon. L'histoire reprend indéfinément. Alors là, c'était votre grand-père qui seul parlait. Il parlait seul. Et vous étiez suspendu à ses lèvres. Finalement, il vous décevait puisque l'histoire était toujours la même et n'avait pas de fin. Remarquez que c'est une histoire assez étrange. Tout y est réuni, le pittoresque du lieu, le pittoresque des hommes, l'aventure imminente. Le lecteur se sent d'abord comblé, ou l'auditeur. Pourtant, l'histoire, par suite d'un léger défaut, tourne court et les condamner à se répéter sans fin. On croit lire un roman policier. Mais laissons ces sujets pénibles. Et vous étiez véritablement pénibles ? Oui. On ne songe pas assez à ménager des enfants. Nous avons la rage depuis quelque temps de renoncer à leur donner des gifles ou des coups de pied, quand ils les méritent, bien entendu. Eh bien, une gifle ou un coup de pied, ça s'oublie très vite, ça ne laisse pas un mauvais souvenir. Mais il y a une foule de reproches qui vous poursuivent toute votre vie. Par exemple, vous reprochez toujours à votre grand-père d'avoir abusé de vous avec ses sornettes ? Oui, je serais prêt à lui reprocher un peu. Très délicatement, il n'est plus là. Je n'ose pas lui reprocher violemment. D'ailleurs, les sornettes étaient quelque chose de très tendre, mais il y a des cas où l'on oblige les enfants à demander pardon à quelqu'un que soi-disant ils ont offensés. Eh bien, c'est atroce, c'est une vraie torture. Mais vos parents n'étaient tout de même pas de ce genre et ne vous forçaient pas à demander pardon. Si, vous avez eu de ces angoisses enfantines. Ça a dû m'arriver une ou deux fois, oui. Oui, ça a dû m'arriver une ou deux fois. C'est atroce. On rend les enfants à demi-fous et ensuite on s'étonne qu'il faille les psychanalyser. Mais est-ce qu'il est arrivé que certains reproches aient eu sur vous une action prolongée dont vous sentez encore les effets à l'heure actuelle ? Oui, j'ai entendu un jour mon père dire à ma mère quelque chose qui devait être assez innocent mais qui revenait à peu près à dire il y a dans le caractère de cet enfant quelque chose que je ne peux pas supporter. Évidemment, j'ai donné à ça une très grande importance. Est-ce que vous aviez compris à ce moment-là ce que votre père ne pouvait pas supporter en vous ? Non, pas du tout. Alors ça a créé un état d'inquiétude, une question perpétuelle. Oui. J'avais pris au sens fort, dans un sens beaucoup trop fort, une petite remarque qui était sans doute insignifiante. Mais est-ce que dans votre enfance vous étiez doux ou violent ? Ben voilà, c'est là aussi que les reproches ont joué un rôle assez bizarre sur moi. Dans mon enfance, j'étais très violent, j'avais des accès de colère continuellement. Je cassais des objets, je frappais mes camarades, je frappais même mes parents. C'est à la suite d'un incident de ce genre que j'avais dû demander pardon, d'ailleurs. Mais c'est curieux parce que maintenant vous ne donnez pas l'impression de cette irritabilité, vous semblez être doux, peut-être alors vous maintenez, vous vous contenez, vous vous dominez. Eh bien voilà, je devais avoir cinq ou six ans quand j'avais ces accès de colère. Et mes parents ont entrepris de me corriger. La punition favorite consistait à me mettre au coin. Ça se faisait beaucoup dans ce temps-là. Ça se fait peut-être encore. Ça se fait encore maintenant. Ah oui. C'est une punition très humiliante parce que les visiteurs et même les gens qui passent peuvent vous voir par la fenêtre. Oui, on est toujours étonné d'ailleurs de voir comme les enfants, ils se vont au coin et ils y vont avec une passivité qui moi m'est très pénible. Oui, j'y allais. Je crois qu'une gifle aurait bien eu lieu. Vous n'étiez donc pas si violent, pas si révolté puisque vous alliez vous abéir ici à la moindre injonction. En tout cas, ce traitement de ma colère réussit très bien. Oui, si en effet, on juge d'après les résultats, vous n'êtes plus du tout coléreux maintenant. Il réussit si bien que six mois après, le reproche favori de mes parents était « Mais enfin, tu n'as pas de dignité. Mais enfin, tu ne sais pas te mettre en colère. Comment peux-tu supporter ? » Etc. Alors là, c'était des parents tout de même assez inconséquents. Oui, il me semble. J'étais devenue trop doux. Il faisait doux pour que vous soyez doux et ensuite, vous reprochiez de l'être. J'essayais bien de temps en temps de me mettre en colère mais le cœur n'y était plus. J'avais beau m'appliquer, ça éclata un jour où j'avais gentiment offert à un petit voisin à nous quand nous rentrions de l'école de tirer pour lui le cordon de sonnette. Pourquoi ? Parce qu'il était trop petit ? Il était trop petit, il ne l'atteignait pas. Et mes parents m'entend dire et il paraît que ce petit voisin et les parents de ce voisin surtout s'étaient mal conduits avec la famille de sorte qu'on me reprocha vivement d'avoir si peu de caractère. N'avoir pas le caractère plus corse. Oui. Non, pas l'esprit de solidarité familiale dans la vendetta. Il m'est arrivé d'envier ceux de mes camarades dont les parents vivaient en continuelle dispute enfin se tabasser, s'injurier, se saouler. Je me disais voilà comment on apprend à vivre, voilà qui forme le caractère. Moi, je ne saurais jamais. Mais mes parents continuaient à vivre en égoïste. Ils s'aimaient beaucoup. D'ailleurs, ils m'aimaient beaucoup aussi. Par ailleurs, ils étaient raisonnables. Ils ne faisaient jamais rien d'extraordinaire. Des parents un peu décourageants qui me donnaient le sentiment de vivre en vase clos. Non, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est maintenant que vous avez cette impression d'avoir vécu en vase clos ? Quand vous étiez enfant, vous en aviez le sentiment ? Je ne crois pas. Ah, c'est surtout quand j'étais enfant. Je ne l'ai plus du tout maintenant. Parce que les enfants souvent ne réalisent pas exactement ce que leur font vivre leurs parents. Ils vivent dans un milieu, ils l'acceptent, ils le prennent pour ce qu'il est et ils ne le discutent pas. Et vous, déjà, vous le discutiez. Mais je le discutais, ça ne se passait pas comme dans les livres. Mon père n'avait pas de maîtresse, ma mère n'avait pas d'amant. Quand vous étiez tout petit, vous ne lisiez pas ses livres. Mais si, on lit ses livres à tous les âges. Je crois qu'il y a eu un peu de ça dans la surprise que m'a faite la guerre. Je me suis dit, enfin, je vais voir comment les choses se passent en réalité. Quelle impression, finalement, avez-vous gardé de cette expérience d'enfant au contact de vos parents ? C'est cette impression assez curieuse. C'est que nous sommes libres à chaque instant de notre vie, même dans les cas les plus graves. Et même dans les familles qui vous font vivre en vase clos. Même dans ces familles. De nous laisser aller à la joie ou bien à la tristesse, à la fureur ou à la reconnaissance. Au fond, c'est qu'à chaque moment, la tristesse ou la joie ont autant de raisons l'une que l'autre. Pourtant, quand vous étiez mis au coin, il semble que la tristesse avait plus de part que la joie. Que là, vous ne pouviez pas la diriger, votre joie. Vous étiez forcément triste. Vous n'aviez pas le choix. Ah, il y a une sorte de plaisir dans l'insatisfaction. Non, au fond, l'insatisfaction ressemble beaucoup à la satisfaction. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas. Oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous éprouviez un certain plaisir à être mécontenté, un certain plaisir dans l'affliction. vous aviez un peu de masochisme étant enfant. Ce n'est pas du masochisme, c'est un sentiment tout à fait normal. Vous venez d'entendre « Entretien avec Jean Paulan » Propos recueillis et présentés par Robert Mallet « Entretien avec Jean Paulan » « Entretien avec Jean Paulan » « Entretien avec Jean Paulan » Merci.